Bonjour à toutes et à tous, j'espère que depuis la dernière fois vous êtes devenus incollables sur la typologie des entreprises. Aujourd'hui on part en voyage, enfin pas moi, mais vous. Vous allez retrouver Nagisa et Léo pour le premier épisode de notre série Afterwork. Et il sera question de géographie. Comment les entreprises se répartissent-elles sur notre territoire ? Où trouve-t-on la meilleure qualité de vie ? Pourquoi parle-t-on de reconquête du territoire ? Vous allez voir que les préjugés ont parfois la vie dure, et il est temps de faire le point et de rétablir quelques vérités. Allez, c'est parti ! Attention, c'est chaud ! Merci ! Ils avaient plus d'ylang-y-lang alors je t'ai pris un ténoir. Blue of London, Yunnan and Pergamot, s'il vous plaît. Ça sent bon en tout cas. Je sais pas comment tu fais pour boire ce truc. Oui, je sais pas comment tu fais pour boire ce truc. Ça madame, c'est du café, d'accord ? On en boit depuis le 15ème siècle pour ses vertus tonifiantes. Et ça, tu vois, c'est du thé. On en boit depuis quoi ? Plus de 2000 ans ? Pour ses vertus, je sais pas, innombrables on va dire. Ah là là, ça me fait plaisir de te voir. Ça fait combien de temps déjà là ? T'étais en stage, non ? Ouais, je venais juste de commencer chez Schoen & Herbal. Donc ça fait 4 ans. Ça se passe bien ? Ça va, ça se passe bien. C'est pas exactement comme je l'imaginais, mais... Si je me souviens bien, c'est toi qui avais eu le meilleur job de toute la promo, non ? Ouais. Ouais, moi j'étais super contente. C'était une très bonne opportunité. Mais ? Bah, tu sais, à la base, j'étais surtout allée pour Paris. J'avais envie de vivre à Paris, travailler là-bas. Et euh... Je sais pas, une boîte prestigieuse, tout ça, enfin... Et alors ? C'est... Euh... En fait, je trouve ça moins intrayant aujourd'hui. Je pense qu'il y a plusieurs côtés négatifs que j'avais pas forcément anticipés. Ouais. La ville ou le job ? Un peu des deux. En ce moment, tu vois, je vis à Tolbiac et je travaille à la Défense. Donc j'adore mon quartier, mais je mets 50 minutes pour aller au travail. Ouais. Et ça, c'est quand ça roule, hein ? Ah ouais. Moi, je mets moitié moins. Bah, le boulot, alors ? Oh, ça, au début, c'était vraiment dur. Ah ! Tu sais, tu me connais, je suis bosseuse dans le taf, mais... Pression de dingue. Et puis, trois ans pour passer de consultante junior à consultante senior. Et je suis toujours pas responsable de mes clients. Enfin bref. Et toi, du coup, t'es passé responsable marketing, déjà ? Ouais, mais tu sais... C'est trop bien ? Je crois que c'est une question d'échelle. C'est-à-dire ? Bah, de taille de l'entreprise, tu vois ? Bon, moi, quand je suis rentré, je suis Lorraine Industries. Ouais. Déjà. Lorraine Industries. Hé, tu fais pas plus PME, hein ? Ouais, c'est pas fou. Bah, au départ, j'ai flippé. J'étais là... La province, tu vois ? L'horreur ! Le blade, le sud, l'accent, les barres fermées à 22h. Enfin, t'es tous les clichés que t'as quand t'es en école, quoi. Et puis bon, bah, la PME, quoi. Tu vois le truc. Croissance, zéro. Mobilité, nulle. Innovation, néant. Enfin bon, l'enfer, quoi. Les bouseux, les ringards. Bah, en fait, j'ai vite changé d'avis. Ah ouais ? Ouais, ouais. On m'a vite fait confiance. On m'a donné des responsabilités sur des projets hyper variés. Ouais. Et puis tu parles à presque tout le monde. Les techniciens, les commerciaux, les ingénieurs. C'est hyper stimulant, en fait. Il y a vachement de relationnel, tu comprends ? Ouais, je comprends. Enfin, je comprends. Moi, c'est tout l'inverse, quoi. Passer 3 ans, 70 heures par semaine à faire l'assistante luxe, parce que t'es junior, donc faut pas brûler les étapes, quoi. Ah ouais. Et puis, autant la pression, je veux bien. Mais alors, la concurrence, tout le temps, pour tout. Au bout d'un moment, c'est juste cool, quoi. Je comprends. Je comprends. Et puis, je sais pas, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de travailler sur des dossiers intéressants, j'ai envie de sentir que mon boulot, il a du sens, et j'ai pas envie de juste faire bien aux évaluations, tu vois. Ouais, ouais, je fais ce que tu veux dire. Et puis, j'ai envie d'air, j'ai envie d'espace, j'ai envie de la mer. Je pensais pas que ça allait autant me manquer. Non, ça, je te comprends complètement. Moi, c'est fini, je peux plus m'en passer. Pas la mer, parce qu'évidemment, à Lyon. Non, non, la montagne. J'ai vachement souvent marché, en fait, dans les montagnes du Jura, le Lyonnais, les Alpes. C'est dingue le bien que ça me fait, quoi. Oh, tu me fais trop envie. Et puis, finalement, Lyon, c'est pas si mal, on s'y fait. Ça bouge quand même, hein. Et puis, c'est pas trop cher. C'est un peu comme Paris en Italie, tu vois. D'ailleurs, j'ai pu m'acheter mon premier appart. Oh, mais dis pas ça. Moi, je mets un tiers de mon salaire dans le loyer tous les mois, quoi. Oh, tu viens de me saper le moral. Oh, je suis déprimée, laisse tomber. Bah non, il faut pas... Allez, je te paye un cookie. Oui, un gros coup. Un gros ? Un gros gros goût. Noix de macadamia, chocolat, tout, tout, tout. La totale. La totale. D'accord. Et voilà, Jump Demain L'entreprise, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. On retrouvera Nagisa et Léo très bientôt pour bousculer encore un peu plus les idées reçues. En tout cas, c'est à vous de jouer maintenant et d'approfondir encore le sujet. Dans la prochaine émission, on s'intéressera à la gouvernance. On essayera de comprendre les différents pouvoirs qui s'exercent dans l'entreprise et comment faire en sorte qu'elle soit bien gouvernée. Va ce programme, je sais. Mais vous verrez, c'est passionnant. Allez, à très vite.